J-1 avant le coup d'envoi de l'E3, je vous rappelle c'est le grand salon des jeux vidéo et là forcément on est dans notre petite journée avant les conférences, on est avec les collègues on essaye de récupérer du jet lag, c'est pas évident, on est un peu fatigués et du coup on est là avec les collègues, on discute et on se dit qu'est-ce qu'on attend le plus alors là ils ont cité Uncharted 4, Just Cause 3, il y en a qui ont cité les prochains jeux exclusifs de Nintendo on les attend et il y en a certains qui ont cité Lego Dimensions Bah ouais, on attend Lego Dimensions, je vous rappelle que Lego Dimensions c'est un jeu qui va reprendre le principe des objets sans contact, en NFC qu'on va poser directement sur un support et qui vont prendre vie dans votre jeu vidéo ça a commencé avec les Skylanders, il y a eu Disney Infinity qui va revenir avec les personnages de Star Wars en fin d'année vous avez eu les Amiibo et là il y aura les Legos qui vont arriver du coup moi je suis un grand passionné des Legos, j'ai adoré ça quand j'étais jeune j'ai aimé le dernier film Lego, j'ai aimé Lego Jurassic Park World Lego Jurassic World qui est sorti, j'ai joué dans l'avion d'ailleurs à la version PS Vita parce que j'avais adoré le film et du coup j'ai voulu replonger dans l'univers il y a toujours de l'humour et on peut jouer à plusieurs, c'est plutôt sympa du coup qu'est-ce que j'ai fait, je me suis dit pour me détendre à une journée du coup d'envoi de l'E3 je me suis dit tiens je vais faire des créations en Lego des petits trucs comme ça pour, juste pour vous chers téléspectateurs c'est pour vous que je fais ça du coup là j'ai fait ici vous allez voir une petite création qu'on a exposé ici ils ont été sympas les Américains là c'est la belle et la bête, moi j'aime pas trop la belle et la bête, c'est pour ma petite cousine Elsa je l'embrasse, c'était pour lui faire un petit kiff et là surtout là j'ai, là c'est du lourd là c'est du lourd, là vous avez du alors attendez, vous voyez bien ou pas voilà, Toy Story là carrément alors là ça, ça m'a mis 3 heures de boulot 3 heures de boulot je peux vous dire j'ai galéré du coup alors là moi je suis allé voir les Américains j'ai dit I am French je ne parle pas forcément anglais on va essayer de vous donner comme ça du bonheur je me dis voilà, je vais vous donner du bonheur et du coup je vais vous montrer ma création où j'ai mis 4 heures quand même, 4 heures à le faire c'est Hulk alors là Hulk, il balaise, regardez comme ça j'ai fait les pieds, j'ai fait les mains le plus dur ça a été la tête là j'ai utilisé pas mal de figurines pour faire ça voilà c'est Hulk, c'est le mien et tout ça et du coup tout le monde vient toucher et tout ça touche pas petit hein il y a mis 3 heures à le faire touche pas, touche pas touche pas